Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Aujourd'hui les amis on a plein de choses à voir comme d'habitude Déjà le pop enfin de la crise de Séroli, ce nouvel event, enfin nouveau commandant plutôt Avec notre ami Torni, je me posais la question, je me suis dit Est-ce que Kevin qui choisit les noms, notre très cher stagiaire de 3ème Est-ce qu'il a pas trop joué à Secret of Mana ou ce genre de jeu Parce que Torni ça me fait penser aux mobs quand on les appelait Torgneul On était un peu en galère de trouver des noms Et donc on prenait n'importe quoi et on rajoutait un Y ou un OL Et ça nous faisait des pseudos de mobs Là en tout cas Torni on va aller voir, il est tendu de ouf Et je vais répondre à une question que certains d'entre vous m'avaient déjà posée Récemment encore sur l'event Tuis les briques, même si c'est un event anodin Certains demandaient, qui sont pas encore level 25 en tout Me disaient qu'est-ce qui se passe quand on a fini la construction de nos bâtiments Sur Tui les briques, et bien tout est immédiatement débloqué Et dès que l'event apparaît, vous pouvez aller chercher tous les items Donc c'est un event où Lilith vous offre 1300 gemmes C'est de la balle, parce que les gemmes vous le savez On ne le crache jamais dessus Les gemmes c'est de la balle Donc on les prend, c'est toujours ça de prix Sinon rien de spécial, n'oubliez pas le roi des cartes On le fera au dernier moment Donc on le fera demain, n'oubliez pas de le faire Parce que sinon, vous allez perdre le timer Je vous ai dit d'attendre le dernier moment Si vous devez acheter des gemmes Et d'attendre demain pour le coup Mais n'oubliez pas, en revanche, de le faire Moi ça m'est déjà rêvé d'oublier de faire un event à cause de ça Parce que j'attendais le dernier moment Et finalement, je l'ai zappé totalement Et on ira dans la semaine voir les paris aux iris On va aller voir le KVK 93 Qu'on a sauté, qu'on a zappé On va retourner dessus, les portes se sont ouvertes Et il y a eu de la grosse guerre Mais avant ça, commençons effectivement Avec la map du KVK Que je vous ai montré hier Le nouveau KVK Avec quelques petites précisions Donc je vous la remonte Vous êtes nombreux à m'avoir posé une question Sur la coalition Vous me reprenez tout le temps là-dessus Coalition Et on voit sur le Crusader Fortress En haut à droite, dans la zone orange Regardez la zone de la terre On le voit, coalition plus un membre D'après les infos qu'on a Effectivement, le nombre de membres d'une coalition sera limité Alors pourquoi je dis d'après les infos ? Parce que rien n'est fiable à ce stade Je vous le rappelle, il reste encore 24h de matchmaking Les mecs, ils mettent 3 ans à faire des matchmaking Ce qui est intéressant, c'est que Quand ils font le matchmaking Est-ce que ça voudrait dire Que les camps vont être attribués par défaut par Lilith ? Ça serait quand même relou Si c'était Lilith qui faisait les groupes En Earth, Wind & Fire Sur le feu, la terre, le vent et l'eau Ça serait si ce n'était pas nous Qui négocions avec les autres Comment on le fait en Light & Darkness Mais on va bien voir la réponse dans 24h à présent Mais en tout cas, si vous voyez coalition plus 1 membre Donc, ce qu'on a comme info C'est qu'au départ, une coalition est limitée à 2 alliances C'est ce qui se dit 2 alliances Et plus on prend le bâtiment Plus le nombre d'alliances va augmenter possible pour cette coalition Ce qui nous ferait penser que Sachant qu'il n'y a pas cette info Pour les Crusader Camp On pourra en déduire que les Crusader Camp Ne permettent pas d'augmenter la taille de la coalition Mais les forteresses croisées La forteresse croisée, elle, le peut Et les cercles, donc, devraient aussi le pouvoir Pour avant d'arriver en terre du roi Ou avant d'aller conquérir les cercles des autres Vous soyez au maximum et en position de force C'est ce que ça laisse penser Mais on aura la réponse en fin de semaine Allez, c'est parti, on va aller voir notre pote Torni Sur la crise de Sérolis Torni, sérieux, ce pseudo en carton Donc, vous le voyez, il est classique Il est là, alors là, pour ceux qui se doutaient Où va-t-il apparaître ? Il apparaît au centre, là où il y avait l'ombre On est détente par rapport à ça Au niveau du magasin, le gros avantage de l'apparition de Torni C'est qu'on va enfin pouvoir avoir plus de pièces Et donc finaliser de vider entièrement le nombre de clés Parce que je vous rappelle, on pouvait acheter toutes les clés en or sauf une La priorité, vous le savez, je vous l'ai déjà dit Mais je vous le redis C'est les coffres de choix de matériaux Au niveau du handgame, à ce niveau-là de jeu C'est vraiment le stuff de votre commandant Qui va faire toute la différence Un commandant épique, stuffé de ouf Déglinguera Un commandant légendaire, pas stuffé Donc, pensez bien que le stuff, c'est la vie Sachant que, n'oubliez pas, il est difficile de le monter Donc, ne gâchez pas les équipements quand vous faites des choix Car même si vous pouvez désassembler Vous ne pourrez pas transformer un équipement Si vous avez choisi de la pierre Ce sera de la pierre Donc, vraiment, c'est les deux coffres qui sont là Coffres de choix de matériaux de niveau 3 et de niveau 2 Que vous devez prendre en priorité Puis après, prenez les clés en or Les clés en or, c'est à mon avis le troisième item à prendre Et pour finir, les téléportations territoriales Qui vous serviront durant le KVK On se téléporte tout le temps, plein de fois pendant le KVK On a un KVK, je dois en claquer 50 des téléports Donc, vraiment, c'est important pour toujours être à l'avant-poste Au bon endroit, au bon moment C'est ce qui fait la différence Surtout sur la prise des derniers bâtiments Des dernières structures Quand on va se retrouver, notamment en Terre du Roi Alors, Torni, il n'y a qu'une seule méthode Vraiment pour le moment qui a émergé C'est un peu tôt Comme chaque nouveau commandant qui pop Il y a des guides qui sont sortis Je vais tenter de vous le montrer Alors, il faut savoir que, autant maintenant Les quatre autres commandants Quand on les fait, même avec des groupes aléatoires Ça passe, tout le monde connaît la méthode et la stratégie Enfin, je dis tout le monde Presque tout le monde Parce que ça me rend ouf Je vous en parlais Il y a quelques vidéos de cela Ça me rend ouf Quand je fais des groupes aléatoires Et que les mecs ne connaissent pas la stratégie Pour des commandants Tout nasses Quand il écrit éloignez-vous Tu t'éloignes C'est simple Il n'y a pas besoin d'un FMA dessus Pour connaître la stratégie Éloignez-vous Tu t'éloignes Donc là, Torni Il a deux sorts de zones Donc ça va être un petit peu tendu Je vais le prendre L'idéal C'est de le faire, bien évidemment Avec votre alliance Là, je vais le faire en aléatoire Parce que c'est ce qui est la vie De beaucoup d'entre nous, malheureusement Je pourrais le faire avec mon alliance Mais à 7h Non, il y a du monde à cette heure-là Mais je préfère ne pas attendre de groupe Et faire aléatoire Le scénario idéal C'est toujours la même chose Un tank Deux DPS Un soutien Moi, je me mets comme d'habitude Comme tout bon bourrin Je me mets en DPS On va prendre ça Et on va prendre ce schéma-là C'est pas mal Je vais le chercher Donc ce qui est tendu C'est que les gens à ce stade Connaissent la stratégie Je ne suis pas sûr D'avoir des voyais Et qu'ils recommandent C'est parce qu'ils nous recommandent Un tank de DPS Et un soutien Et là, on a un tank de DPS Et un soutien Les joueurs sont qu'autour Des 60 millions J'espère qu'ils ont Des bons commandants Bien stuffés Parce que la puissance À ce stade-là C'est pas ça qui change Grand chose Ici, ils sont fous Le T5 Ils sont commandants de ouf Ça va le faire En commandant Moi, je vais user Un binôme standard Je n'ai pas encore Harald Donc je vais user Un petit Gouane Alexandre Alors on se positionne On, surtout On n'attaque pas direct Comme un bourrin Rappelez-vous Avant, dès qu'on sortait Les mobs étaient aggro Maintenant, ce n'est plus le cas Je vais vous accélérer La séquence En 250% Donc on se positionne Bien évidemment Là, déjà Le tank fait une erreur Il attaque tout de suite Alors qu'il y a deux mecs devant Le soutien aussi Devraient se placer sur le côté Là, sur le positionnement Il n'y a rien d'exceptionnel Sauf qu'il ne faut pas prendre la zone Mais vous voyez Une zone conique Première zone Je vous l'ai dit Quand cette zone se déclenche On sort de cette zone Là, c'est assez simple Il y en a deux Qui ne sont pas sortis Donc ils ont bien mangé Donc on sort de la zone Sauf quand on a quelqu'un Qui peut Il est fort Ou un tank Qui est ultra solide Qui peut rester Sinon, tout le monde Sort de cette zone Pour ne pas morfler C'est une stratégie classique Vous voyez, elle réapparaît On ressort de la zone C'est assez classique Sinon, on prend Quelques dommages On y retourne On attaque Le premier zone A 75% Regardez, la deuxième zone Se déclenche là Il a une petite bulle autour de lui Une flèche apparaît sur moi Ça veut dire que le barbare Va apparaître de mon côté Il faut le latter Et dès qu'on l'a latté Le dôme apparaît Et on peut se cacher dessous Regardez là Richard reste à l'extérieur Il est en train De se faire déboîter Par les vagues A la Super Saiyan Il se fait déboîter Du coup, il a pris bien cher Donc là, on sait Qu'on est très mal parti Cette bulle de zone Réapparaît tous les 25% Et il me semble Si je ne dis pas de bêtises Les 25 derniers pourcents Il passe un peu en mode berserk Un peu en mode vénère Et il enchaîne un peu plus Les zones Une petite fausse manip Pour moi, pour les potions Évidemment, je ne vais rien faire Pas prendre de potions Et je me suis rendu compte Que j'étais tellement concentré Sur regarder pour la stratégie Que j'ai mis du temps A claquer les buffs de DPS Cet essai, de toute façon Malheureusement, ça se voit tout de suite Il va échouer Car tous les joueurs Ne connaissent pas la stratégie J'ai été étonné Que quand même Certains la connaissent Et savent qu'il faut venir vers moi Quand la flèche apparaît Qu'il faut tuer le barbare Venir sur le dôme Donc la stratégie se répand Plutôt vite Enfin, du moins À l'heure où j'ai fait l'essai Et avec le groupe Que j'ai eu la chance d'avoir Mais en revanche Ça ne change rien Au fait qu'ils n'avaient pas L'air de tout se maîtriser Le fait qu'il fallait sortir De la zone J'ai l'impression que certains Comme le soutien Ou le DPS Ou le tank L'ont découvert à la fin Qu'il fallait s'écarter De cette zone là Encore une fois Cette zone là Celle qu'on voit là Ce cercle rouge On n'est pas obligé De tout s'en sortir Si on est bien Ilé On peut y rester L'idéal Et que seul le soutien Sort Et il re-rente Il heal tout le monde Et là ça passe aussi Comme ça Ça permet de bien le descendre Parce que n'oubliez pas Que le temps est limité On va aller le voir après Mais comme sur beaucoup de boss Sur celui là En tout cas celui là Ça va mettre un certain temps A ce que tout le monde Ait la bonne stratégie Pour pouvoir le donne Tranquillement Avec un groupe aléatoire A mon avis Il va falloir que ça apparaisse Deux ou trois fois Avant de pouvoir se permettre De faire ça Donc au final Un héros Sans surprise Bien tendu Ce double sort de zone Où il faut sortir à chaque fois De la zone et revenir En plus On a le timer Au niveau de ses compétences Quand vous regardez Est-ce qu'il est affiché là Au bout de 480 secondes Ses bonus Ses dommages Augmentent De plus 1000% De plus 10 000% Voilà Il est là Donc Il est tendu Parce qu'il faut le battre Dans le délai imparti Et qu'il est costaud Et qu'il faut que tout le monde Maîtrise la stratégie En groupe aléatoire Ça va être compliqué Pour le moment Sur ce tour là De le battre Donc je vous conseille De faire ça avec votre alliance Des membres de haut niveau De votre alliance Et ça passera Il n'est pas ultra compliqué Mais il y a quand même La stratégie à connaître Et quand on voit Que sur des boss Beaucoup plus simple On a du mal A trouver des groupes Qui maîtrisent la stratégie On se dit là Que ce n'est pas gagné Moi évidemment Là je ne vais pas Le faire en aléatoire Pour le coup Si je veux réussir à le faire Et plier le store Les amis Je vous ai dit On allait aller voir Un nouveau KVK Nouveau dans le sens Où on n'a jamais été dessus Bien évidemment Avant on va shooter ce petit coffre là Qui pop up D'ailleurs pour ceux Qu'on peut remarquer Maintenant quand vous faites Du transfert de ressources Il me semble que c'est au bout De 200 millions De ressources transférées Et bien vous avez le pop up A chaque nouveau transfert D'un coffre qui apparaît Qui ne vous donne rien Et il faut à chaque fois Le valider avant de pouvoir Continuer le transfert C'est assez relou Mais c'est comme ça Maintenant l'élite Espère lutter contre les bots Comme ça Mais ce n'est pas vraiment La bonne solution De mon point de vue A part nous ennuyer Nous les vrais joueurs Allez c'est parti On dézoome Allez hop là Et on va aller Il y a pas mal de mouvements Je voyais là Il y a pas mal de mouvements Sur les royaumes Imperium Je voyais le 12-54 Certains sont vraiment borderline Nous on est vraiment Vraiment à la limite Il y en a qui sortent Qui rentrent Dans les séries 13-100 Il y a pas mal de mouvements aussi Donc si vous visez Un serveur Imperium Surveillez actuellement Les Imperium Beaucoup sortent Surtout en préparation Du KVK Tous les gros royaumes Font ça Juste avant un KVK Ils remplissent leurs hôpitaux Pour diminuer Leur matchmaking Bien évidemment C'est une feinte de four Mais c'est une feinte Qui fonctionne D'ailleurs en parlant De matchmaking Et de KVK Est-ce qu'il s'est toujours fermé C'est toujours bridé Si on veut y aller Comme ça Alors on regarde Le KVK 93 Avec le 17-42 52-54 Alors le 52 et 54 Ils se connaissent Vous voyez 23 jours d'ancienneté Le 60-61 Son de 3-64 Alors là C'est toute la famille A mon avis eux Ils auraient eu raison De se mettre ensemble Et le 73 Qui ne connaît pas les autres Alors je dis qu'ils se connaissent C'est parce que C'est leur KVK Celui-là Saison 2 Donc c'est au matchmaking Et en saison 1 Ils étaient par continent Et donc forcément Ils étaient ensemble 23 jours Comme je vous le disais Donc pas de surprise Quand on est à 23 jours Au niveau de l'ouverture Des portes Les portes de niveau 4 Sont ouvertes Les portes de niveau 5 Sont ouvertes aussi On va se placer en haut à droite Avec le serveur en haut Le 1700 C'est le 1760 Que je ne vous dise pas de bêtises Normalement Au numéro Ça devrait être ça Alors certains me disaient Que parfois J'allais voir les puissances Des alliances Et parfois pas J'y vais surtout Quand j'ai un doute Là Sur un doute Sur la stratégie Ou un doute Sur la puissance Là on le voit Le bleu domine bien Cette zone-là Avec le rouge Il n'y a pas de soucis On est en partage équitable Et l'orange Lui a fait une percée Par le sud Avec ses alliés Mais vous le voyez Ça ne va pas suffire Puisqu'on voit déjà Le bleu est déjà là Donc on avait une bonne maîtrise De cette zone-là De cette alliance Du 1760 Et du 1000 Alors 54 Ça doit être le 1000 Allez, allez Je ne vais pas me risquer A donner un numéro hasard Parce que parfois Ils mettent des numéros Et ce n'est pas eux Et le 1754 Non aussi Il n'y avait pas de surprise Donc une bonne maîtrise Sur cette zone-là Ils se partagent bien Le terrain d'ailleurs C'est équitable En ce moment On voyait beaucoup D'alliances non équitables Et au niveau du terrain De O'Curie On aurait pu penser Que le orange Avec son allié On a le vert qui est venu Le jaune qui est venu Ils sont en train de Malheureusement Ils sont en train De bien manger Il y a une zone de combat ici Ils sont en train De bien manger Le vert Et le orange Sont clairement moins puissants Donc là Ils se font assaillir De l'autre côté Ils étaient bien enfermés Regardez Ils étaient bloqués là Ce qui veut dire Que le jaune ultra puissant Il doit dérouler On va aller voir au nord Le jaune C'est quel serveur ? C'est le 1763 Ultra puissant Impressionnant celui-là Si vous êtes sur ce royaume-là N'hésitez pas à me le dire On va aller voir leur puissance D'ailleurs C'est l'occasion Puisque j'en parlais Ils ont quoi comme forteresse ? Une alliance à 4 millions Ils ont forcément plus gros que ça Sur les KG Ils ont une alliance A 6 millions 7 Forcément Il doit en avoir une deuxième Pour dérouler comme ça Il doit y avoir Deuxième 7 millions Et une alliance à 6 millions 5 C'était assez évident Donc là Ils déroulent Vous voyez Les puissances On peut les deviner Donc là Je n'avais pas de doute C'est pour ça Que je n'allais pas avoir normalement Après je pourrais vous le dire Bien évidemment Donc là Ils sont en étau Entre le bleu et le jaune Donc le jeu est fini Là pour l'orange et le vert Et vous voyez Le violet Mais pas le mauve Va même pouvoir sortir C'est ce qu'il fait Il va être détente Il va récupérer un petit peu de terrain Et un petit peu de bâtiment Ça va lui permettre D'avoir des récompenses de chronique Là il a assuré dans son alliance Donc de l'autre côté Le jaune était énorme Il fermait tout le monde Regardez comment il fermait Le jaune là En triple forteresse Ils étaient détente Et là en général Quand il y a une alliance Qui s'appelle JP C'est que c'est des asiatiques Il n'y a pas besoin là dessus D'avoir fait ma dessus Pour le deviner En revanche en zone Calcha Regardez C'est étonnant La zone n'est pas conquise Alors c'est étonnant Oui et non Vu qu'on a quand même Des grosses dominations Là je ne sais pas Si le matchmaking A été bien fait Mais en tout cas Regardez On a quand même Une grosse domination D'une des deux alliances Et là c'est abusé Je pense que le matchmaking Il était en carton Regardez Le jaune il a tout son territoire là Le rose il a tout son territoire là Et le bleu et le rouge Se divisent à deux le territoire Donc en fait On a les deux royaumes Qui semblent les plus puissants Sur la map Ah ouais mais attendez Le rouge il est peut-être Contre le rose Là ça va être intéressant Ouais c'est peut-être Est-ce qu'ils sont Ils sont ennemis ou pas C'est étonnant Et ou est-ce qu'ils ont Juste simplement décidé De ne pas sortir Non ils ont simplement décidé De ne pas sortir de ce côté là Mais pourtant Il les a enfermés Regardez là Vous voyez Si vous êtes sur ce serveur là Sur ce qu'il y avait C'est là Je veux bien cette information Parce que regardez On a le rose Qu'enferme le rouge Sur ce côté là Pourtant le rose Enferme le cyan Comme le jaune Donc le rose et le jaune Sont a priori ensemble Le jaune n'est pas Avec le vert et le orange Puisque là Il les bloque Et il va les enfermer Et il est en train de dérouler Si on voit là A mon avis ça doit brûler aussi Ça brûle Ça brûle Non ça brûle pas Ce qui voudrait dire Que le jaune Non non c'est étonnant Là ça brûle Donc le jaune est forcément Contre le vert Et forcément contre l'orange Puisqu'il semble en alliance Avec le orange Là c'est vraiment étonnant J'ai du mal à vous donner L'équipe Puisque là Ils ne se battent pas entre eux Est-ce qu'ils se battent ici Est-ce que ça brûle ici Là c'est étonnant Donc ça voudrait dire Que le jaune Il est avec le orange On a trois groupes Forcément là Je veux bien les équipes En commentaire Si vous êtes là dessus Si je devais faire un pronostic Sur ce KVK là Parce que déjà Les équipes Elles ont l'air floues Forcément pour moi C'est le jaune Et le rose Qui sont les deux plus puissants Est-ce qu'elles sont ensemble Est-ce qu'ils sont ensemble Est-ce qu'ils sont ensemble Ils sont ensemble en plus Donc c'est Parce qu'ils sont ensemble Parce qu'il a une forteresse Elle brûle pas Donc forcément C'est le premier truc Qu'ils auraient attaqué Donc le jaune Et le rose sont ensemble Est-ce qu'ils sont tout seuls Contre les autres C'est possible aussi Donc moi je parierais Sur cette team là Bien évidemment Mais je suis étonné Parce qu'ils ne les ont pas Laissés sortir là Il y a peut-être eu Des retournements de baisse C'est pour ça que ce KVK Il est très dur à lire Si vous cherchez des royaumes En tout cas Là clairement Est-ce que le rose Est plus puissant Que le jaune Pour le moment Celui qui a l'air le plus puissant Alors ça c'est de l'as Celui qui a l'air le plus puissant C'est très clairement Le jaune Sur le papier Mais le rose A mon avis Est pas un as Parce qu'on le voit bien Il a bien tenu son terrain Et donc ça sera intéressant Donc on a un million d'oeufs On ne trouve pas des aussi grosses alliances Même s'il doit en avoir Bien évidemment C'est une halte En plus avec une minuscule En général Les mecs C'est leurs alliances de halte Les Venams peut-être Est-ce que c'est une de leurs alliances 4 millions 8 On ne trouve pas des aussi grosses alliances Que sur le jaune Donc le favori En puissance reste le jaune Mais la puissance ne fait pas tout On l'a déjà vu Avec la mobilisation Parfois ça fait la différence Donc on va bien voir Si je me trompe ou pas Quand on reviendra voir Ce KVK Sur les terres du roi Ou quand ça va avoir Un peu plus avancé Parce que là Ça a ouvert que Depuis 48 heures Ces portes là Mais je suis vraiment étonné De la mise en place J'aurais dit que Le bleu Le rouge Le rose Et le jaune Sont ensemble Mais c'est ce terrain là Qui me fait douter Parce que le orange Est-ce qu'il est avec eux Est-ce qu'il n'est pas avec eux Il ne peut pas être avec eux Il est bloqué au nord Et de l'autre côté Ça brûle pas ici Donc ce qui est sûr C'est qu'il n'est pas avec le bleu Et pourtant Ça brûle pas non plus Donc le orange A peut-être fait une alliance tardive Avec le bleu En retournant sa veste Et donc en bloquant les autres Ça serait une des raisons Si ça brûle là Ça pourrait être la raison Ouais Donc c'est ça A mon avis Ils sont 5 contre 3 Et le orange A peut-être retourné sa veste Si vous êtes sur ce KVK N'hésitez pas à me le dire C'est vraiment intéressant Quand il y a de la traîtrise comme ça Parce que ça rend la map Beaucoup plus vivante Et plus difficile à lire aussi Pour nous à ce stade là On va attendre quelques jours Et on va retourner voir En en parlant d'attendre quelques jours Je vous ai fait un prono là Et je parle pas des Auric Les Auric Vous aurez les pronos jeudi ou vendredi Donc demain Ou après demain Probablement demain Mais ça va dépendre de l'actualité Je parie que mon nouveau KVK Je parie rien du tout Je parie que mon nouveau KVK Devrait se déclencher lundi à mon avis Ça sent bon pour lundi Pour qu'on ait l'inscription Comme sur les autres Ça paraît très logique Peut-être je me trompe On va voir Mais à mon avis lundi Ça va se déclencher sur certains On est sur le bon rythme Avec lundi qui vient là On va vite le savoir Puisqu'on a que 4 jours à l'attendre Voilà écoutez les amis J'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu Vous le savez Ça aide énormément le développement de la chaîne Et surtout les amis Ça me fait vraiment très très plaisir Et je vous en remercie vraiment énormément Et si ce n'est pas encore fait les amis N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé de toute nouvelle vidéo Je vous souhaite un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501